Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la prothèse totale du genou et nous allons voir quels sont les exercices à réaliser pour se rééduquer. Tout d'abord, c'est quoi la prothèse totale du genou ? C'est un acte chirurgical qui vise à remplacer une articulation défectueuse par différents métaux, des céramiques, etc. La plupart du temps parce qu'on est dans un contexte d'arthrose avancée, c'est-à-dire qu'on a une usure prématurée des surfaces articulaires cartilagineuses avec des patients qui ont souvent mal et qui ont des incapacités fonctionnelles, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en mesure de marcher correctement, de monter ou encore de descendre des escaliers sans douleur. Dans des cas plus rares, on est chez des patients qui ont des fractures complexes au niveau de l'articulation du genou avec une incapacité de reconstruction chirurgicale. Donc on va leur proposer la mise en place d'une prothèse totale du genou. Il faut savoir que c'est une intervention qui est très fréquente en France, on a plus de 100 000 pauses de prothèse de genou chaque année. L'objectif des exercices que je vais vous donner, c'est de lutter contre les douleurs, c'est de redonner de la mobilité, ça c'est vraiment primordial que vous récupériez de la flexion et de l'extension le plus rapidement possible, de redonner également de la stabilité via le renforcement musculaire, et également de l'équilibre et de l'assurance concernant votre membre inférieur. Parfois vous avez des douleurs depuis des années avec une perte de confiance et du coup on va vous redonner cette confiance grâce à des exercices de proprioception pour que vous ayez une bonne assurance, une bonne stabilité au niveau de vos deux membres inférieurs. Tout d'abord, immédiatement et quelques jours après l'intervention, vous avez un genou qui est gonflé, qui est chaud, qui est inflammatoire avec parfois un œdème et un hématome. Donc vous pouvez à ce moment-là appliquer plusieurs fois 20 minutes de la glace pour lutter contre ces phénomènes. Vous n'appliquez pas de la glace directement, mais par l'intermédiaire d'un linge pour ne pas brûler la peau et pour avoir une certaine isolation entre la glace et votre peau. Il y a ensuite, dès que possible, les exercices d'automobilisation pour récupérer les amplitudes articulaires et éviter un enrédissement. Vous pouvez débuter allongé dans votre lit et à l'aide d'une serviette, vous réalisez des flexions et extensions de votre genou. Insistez un peu dans les amplitudes extrêmes sans avoir trop de douleur. Vous pouvez ensuite réaliser l'exercice debout, le pied sur un support. À la maison, une marche d'escalier fait très bien l'affaire. Vous effectuez de la même façon des flexions et des extensions articulaires. Le vélo est un très bon exercice de rodage articulaire. Vous pourrez le réaliser une fois atteint certaines amplitudes articulaires aux environs de 90-100 degrés. Dans un premier temps, ne mettez pas trop de résistance. Vous pouvez enchaîner avec les exercices de renforcement musculaire. Si vous avez une faiblesse du quadriceps, vous pouvez réaliser des contractions statiques en extension en plaçant une serviette enroulée sous votre genou. Vous écrasez la serviette et maintenez durant 5 à 10 secondes la contraction puis renouvelez l'exercice plusieurs dizaines de fois. Il y a l'exercice du pont fessier pour solliciter les muscles ischio-jambiers. Vous pouvez débuter sur les deux pieds. Vous décollez le bassin de façon à avoir un alignement de l'articulation de l'épaule, des hanches et des genoux. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez augmenter la difficulté et réaliser l'exercice uniquement sur la jambe opérée. Ensuite, vous pouvez réaliser des squats pour renforcer les membres inférieurs de façon globale. Si les amplitudes articulaires ne vous permettent pas de réaliser le squat complet, alors réalisez uniquement des demi-squats, voire des quarts de squat. Enfin, il y a le renforcement en fente avant qui est très pertinent pour retrouver une bonne stabilité, notamment sur le muscle quadriceps. Durant cet exercice, le genou opéré est celui se situant en avant. Réalisez les fentes uniquement lorsque vous aurez récupéré suffisamment d'amplitude articulaire. Le mouvement ne doit pas générer de douleur. Pour finir, il y a les exercices de proprioception afin de retrouver un bon équilibre. De très nombreux mouvements sont possibles. Personnellement, j'aime bien le toucher de cible. Il consiste à se placer sur la jambe opérée, genoux légèrement déverrouillés, et vous allez avec la jambe non opérée venir toucher alternativement différentes cibles gauche, droite, devant, etc. De façon à déstabiliser le corps et donc de stimuler la jambe opérée qui est en appui. Voilà pour les exercices que je voulais vous donner. Un dernier conseil, il est recommandé de ne pas dormir avec un coussin sous le genou durant la nuit puisque vous allez être dans une position de confort, certes, mais vous allez également entretenir l'enraînissement dans la flexion articulaire. Donc pour les gens qui auraient du mal à récupérer l'extension, essayez autant que possible d'étendre votre jambe durant la nuit. Alors bien entendu, si vous avez beaucoup de douleur ou un très grand inconfort, vous pouvez mettre de temps à autre un petit coussin sous votre articulation, mais essayez d'alterner genoux tendus, genoux pliés pour ne pas rester systématiquement en flexion de genou. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. Prenez grand soin de vous et de votre santé. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada